Et salut à tous, on est parti pour un nouvel épisode des 30-30, la série de vidéos qui se déroule sur 30 jours avant le TMB et où je vous présente 30 favoris, 1 coureur par jour. On continue aujourd'hui avec un top athlète, un athlète qui a déjà fait 6ème sur ce même ultra-trail du Mont-Blanc. Mais vous allez voir, les choses ne sont plus si simple pour lui, on a pas mal de choses à dire. Allez, voyons ensemble la preview de Beyat Marmissol, générique. Allez alors, on l'avait déjà vu l'an passé et l'année d'avant, mais c'est toujours bien de se faire une petite piqûre de rappel. Beyat Marmissol, qui est-il, d'où vient-il, quel est son palmarès, qu'a-t-il déjà réalisé cette saison et quel est mon pronostic pour son UTMB 2024 ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Beyat est un coureur français et surtout basque de 43 ans et il fait partie du team La Sportiva. Avec un index UTMB général sur 100 miles de 871 points, Beyat possède la 31ème cote mondiale sur 100 miles. Et pour revenir un peu sur son passé de sportif, bon ben, vous l'avez déjà vu l'année dernière, mais Beyat est fils d'agriculteur dans les Pyrénées et Beyat, dès son plus jeune âge, il faisait pas mal de dénivelé en allant faire pêtre les brebouilles. Mais le tout premier sport de Beyat, c'était le handball qu'il a pratiqué chez lui à Tardetz jusqu'à ses 18 ans. Le trail n'arrivera que 10 ans plus tard, en 2010, avec un premier dossard. À partir de là, il ne lâchera jamais le morceau et sa première victoire arrivera en 2014 sur la course du Vignemal. Déjà, on décèlera cet amour pour la montagne et les gros ratios, puisque le Vignemal, c'est 45 km et 3000 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, il aime ses courses au format moyen, avec beaucoup de technicité et un très très fort ratio km dénivelé. Et ça, c'est tout naturellement que Beyat va se tourner vers les Skyrunners World Series et surtout les championnats du monde de Skyrunning, où Beyat, il va terminer deux fois dans le top 10 en 2016 et 2017. Donc durant ces années, Beyat s'est forgé en beau palmarès et une immense expérience des courses relevées et techniques qui lui servent forcément aujourd'hui pour aller chercher d'incroyables victoires sur des courses de renom, mais bien plus longues. Il s'est mis sur l'Ultra en 2021 et directement, il va aller chercher une victoire sur le Grand Trail d'Aneto et à Canfran aussi, et surtout en fin d'année, nous pondre une immense troisième place sur sa première Diagonale des Fous. Les mois qui vont suivre vont se ressembler et il va continuer à remporter des gros chantiers comme la Restonica ou la 6000D. Et là, vient sa première participation à un UTMB. Bon, on se dit que c'est peut-être un peu trop roulant pour lui, mais si vous suivez les 30-30 sur la chaîne depuis les débuts, vous vous rappelez sûrement qu'on avait bien senti le coup en le plaçant dans notre top 5. Et Beyat va aller chercher, bon, pas une cinquième place, mais une sixième place sur son premier UTMB bien intercalé entre tous les cadors de la discipline, et ça c'était en 2022. Et puis, son année n'était pas terminée puisqu'il est allé chercher ensuite une incroyable victoire en patron sur la Diagonale des Fous. L'année dernière, en 2023, l'année avait pourtant super bien commencé avec toujours d'immenses résultats, victoire sur le Skull Trail et second de l'Hard Rock. Il reviendra sur l'UTMB, mais tout ne se passera pas comme prévu. Il était mal en point à la mi-course, et plutôt que d'abandonner suite à des problèmes gastriques suivis du Nippo, Beyat a voulu continuer, et c'est ce qui va entraîner une destruction des fibres musculaires, et surtout qui va entraîner de graves complications par la suite. Depuis cet UTMB, il a d'abord eu besoin de beaucoup de repos, et maintenant pour Beyat, il y a des hauts et des bas. Et ça, on va le découvrir tout de suite en analysant sa saison 2024. Allez, 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 allez ! Alors, fin de saison 2023, après ses pimpants physiques sur l'UTMB, Beyat Marmissol a dû récupérer, et après deux mois d'arrêt et une reconstruction progressieuse, Beyat a terminé l'année 2023 sur une note positive, avec une troisième place en Thaïlande au mois de décembre, sur le Thaïlande bas UTMB de 175 km, et qu'il boucle en 25h45 au milieu d'un beau plateau de coureurs habitués à l'UTMB, et surtout venu chercher là le précieux sésame pour les finales à Chamonix. A la suite de ce bon résultat, on aurait pu penser que Beyat était de retour, et puis s'est aligné sur la mute au mois d'avril, mais dès le 24ème kilomètre, il a eu une douleur dans le fessier, et l'esquio l'obligeant à abandonner au vu du chemin qu'il restait à parcourir. Et pour finir, il voulait aller aussi sur le Lavaredo au mois de juin, mais malheureusement, il n'a pas pu prendre le départ, car encore trop de soucis physiques, et notamment beaucoup de fatigue. Donc voilà où on est, Beyat. Ça me semble bien mal embarqué pour un UTMB, mais peut-il encore y croire ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la partie pronostique. Donc pour mon chrono, alors vous l'aurez compris, la situation de Beyat Marmissol n'est pas simple du tout. On espère bien sûr qu'il s'est à peu près remis de ses soucis de santé, et qu'il aura tout de même une belle forme. J'aimerais tellement le voir venir en pleine forme, il le mérite tellement. Mais bref, pour essayer un peu de démêler la chose, en 2023, l'enchaînement Hardrock et UTMB, qui est déjà un enchaînement très difficile, si en plus t'y ajoutes ton pépin comme il lui est arrivé, je pense que derrière le corps, il te fait comprendre que t'as un peu dépassé les limites. Cette grosse hypo survenue sur l'UTMB aurait pu être anodine, mais le fait d'avoir emmagasiné énormément de fatigue un mois, un mois et demi avant, et en plus d'avoir continué à courir sur cette hypo, ça l'a complètement cassé. Derrière, il lui a été impossible de courir la Diag, il est revenu en décembre sur le Thailand by UTMB, ce qui nous a donné un peu d'espoir. Et là, après, DNF sur la mute, avec une douleur survenue très tôt dans la course, le faisant encore renoncer, et engendrer encore de la fatigue, et puis impossible d'aller sur le Lavaredo, car trop de fatigue générale, bref, ça va être difficile d'arriver à 100% sur cette UTMB, mais il y a quand même un petit point positif, c'est qu'avant le Lavaredo, il a été forcé de se mettre au repos complet, donc il devrait se refaire un peu la cerise, et ça va lui laisser ensuite deux petits mois pour préparer son UTMB. Ce repos forcé après l'UTMB 2023 a semblé être bon pour lui, et il lui a permis d'aller performer sur le Thailand by UTMB. Pourquoi ce ne serait pas la même cette fois ? Alors certes, c'est sûr, il ne sera pas à 100%, ça c'est sûr et certain, mais j'espère déjà qu'il sera au départ et qu'il pourra se défendre, car en Beignat, même s'il n'est pas à 100%, il court tellement avec le cœur qu'il peut aller chercher une belle place au vu de la situation quelques semaines avant le départ. Enfin bref, comme je vous ai dit, c'est difficile de dégager un réel prono pour Beignat Mermissol, mais j'espère de tout cœur qu'il arrivera à réaliser tout de même un bel UTMB. Voilà pour la preview de Beignat Mermissol, n'hésitez pas à me donner votre pronom en commentaire. Comment pensez-vous que son UTMB va se dérouler ? Sera-t-il au départ ? Ajoutez vos propres infos si j'ai oublié de mentionner des points, ou même à me corriger, et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2024. Allez, je vous dis à demain pour un nouveau l'athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao !